Vous arrivez à la maison, vous entendez le son de la voix de votre enfant, résonnant dans votre chambre. Vous notez que votre partenaire est absent et réalisez qu'il était parti en vitesse ou elle, en retard, oubliant que l'enfant siestait dans la chambre. Vous entendez l'enfant chagrinant, pleurnichant, frustré, vous mettez vos mains dans les poches, espérant y tirer vos clés, mais vous ne les trouvez pas. Le petit de 4 ans qui semblait répondre à vos appels à l'autre côté de la porte, au départ, ne les fait plus. Et vous vous sentez dans le noir, dans le noir total. Que faites-vous ? Vous cassez la porte, n'est-ce pas ? Vous forcez la porte. Quelquefois dans la vie, il faut forcer les choses et réparer plus tard. Dans la vie, il y a des situations dans lesquelles il faut forcer les choses et régulariser plus tard. Je connais une personne, il y a très longtemps, qui vivait en France, qui traversait une mauvaise passe, des turbulences financières, une vie très compliquée. Sa mère était malade en Afrique, souffrante. Elle avait vécu avec pendant trop longtemps. Ils avaient besoin, désespérément besoin d'argent pour trouver une solution, sa santé. Il n'avait pas de boulot génial. Après avoir changé multiples boulots, petits jobs, qui ne rapportaient pas grand chose, il a fallu qu'il trouve une solution sérieuse. Ça aurait été soit rentrer dans la magouille, dans la drogue, les armes, l'illégalité, la prostitution peut-être, pour se faire de l'argent rapidement. Ou faire un miracle, trouver quelque chose qui fonctionne. Afin d'avoir assez d'argent pour que sa mère retrouve le sourire. Cet homme était en côte d'azur. Et comme vous le savez, c'est un endroit de riches. Pendant qu'il marchait un jour, il a réalisé qu'il y avait beaucoup de bateaux, beaucoup de voitures de classe, beaucoup de glamour. Il fallait donc qu'il y trouve sa place. La vie nous donne souvent en accord avec notre environnement. Il faut savoir s'y retrouver, trouver sa part. Pendant qu'il se servait dans un restaurant, il a participé à une réunion de vente de yachts. C'est dans cette vie qu'il eut l'idée intéressante. Le monsieur entreprit d'étudier, d'apprendre sur les bateaux, d'avoir une connaissance approfondie sur les yachts, une connaissance poussée sur la vente des yachts. Après avoir fait multiples recherches sur YouTube, sur comment vendre un yacht. Sur les qualités des yachts, sur les marques des yachts. Un beau jour, il a eu le courage, bien habillé, bien parfumé, d'aller marcher dans les rues au bord de la mer, aller parler à quelqu'un. Il est parti se présentant comme un investisseur étranger. Avec un anglais, il est parti frapper à la porte. Là où il était écrit vente de yachts, il est rentré avec son téléphone où il a enregistré la conversation. La présentation du yacht était enregistrée. Il avait donc une expérience directe de comment on fait pour vendre un yacht. Il a fait un entreprise et acquis de la connaissance, de l'intelligence, de la capacité. La façon officielle de devenir vendeur de yachts, c'est d'aller faire une formation officielle. Comme beaucoup de choses en France, beaucoup d'activités. Nous savons tous en France, même pour nettoyer, il faut aller faire une formation. Pour couper les herbes, il faut faire une formation. Même pour tout, il faut faire une formation. Ce n'est pas facile. Donc il lui fallait soit attendre des mois, peut-être des années, ou soit trouver une méthode qui fonctionne. Une méthode plus rapide, plus efficiente. Il a appris, il a passé des nuits blanches à faire des recherches. À savoir ce que c'était, à savoir comment les composants, l'histoire des yachts, les plus grands acheteurs, les plus grands vendeurs, les plus grands investisseurs. Un beau jour, pendant qu'il y avait une réunion intéressante des hommes privilégiés dans la ville, à Monaco. Ils étaient réunis pour faire des ventes aux enchères et tout le bazar. Il s'est présenté, bien habillé, bien parfumé. D'après lui, les habits ne lui appartenaient même pas. Mais il s'est quand même présenté. Il était là dans la réunion, il s'est comporté comme un aristocrate. Je ne sais pas comment il a appris à le faire. Il a rencontré des gens. Il a eu l'opportunité de rencontrer un vieillard, une vieille personne, un vieux homme, privilégié, riche, aristocrate. Assis à sa droite, avec son verre de cognac. Il a commencé la discussion. Alors, bonjour, comment allez-vous ? Mon an est là, enfin voilà, je suis... Ah là, intéressant, vous êtes là ? Oui, oui, je suis aussi vendeur de yachts. Ah, c'est vrai ? Intéressant, mais écoutez, j'ai deux bateaux qui sont là et j'attends depuis des mois à les vendre. Écoutez, je ne suis qu'un vieil homme, je n'ai pas d'enfant. Alors, il faudrait bien que je le vende. Si vous me les vendez, écoutez, à un pourcentage équilibré, je vous laisse les prendre. Généralement, il y a un pourcentage bien établi pour le vendeur. Mais avec lui, ils ont fait des concessions. Il a accepté de vendre à un prix plus bas. Mais pour voir l'opportunité. Il a eu l'opportunité ce jour-là de vendre deux yachts. Un homme qui n'avait jamais vendu de yachts dans sa vie. Aujourd'hui, il est un vendeur de yachts reconnu à Monaco. C'était son début, son départ. De serveur à l'hôtel, à vendeur de yachts. C'est ce que j'appelle les méthodes folles de la vie. La vie ne nous donne jamais ce que nous méritons. Jamais. Parce que chacun, par contre, pense qu'il mérite des choses incroyables. La vie nous impose des situations selon notre capacité de réaction. Si vous réagissez mal à la vie, vous vivrez très souvent au crochet des autres. Dans des conditions très difficiles. Dans la vie, quelquefois, il faut forcer les choses. Et régulariser plus tard. Forcer sa vie. Forcer son destin. Forcer sa situation. Imposer sa structure. Et revoir après. Les choses ne viendront pas toujours comme on le veut. Ce monsieur a parlé à un vieil homme riche. Ce vieil homme lui a accordé cette opportunité de vendre ses yachts. Après l'avoir effectué, c'est le même vieux, la même personne qui est parti recommander cet homme à ses potes. Disons, il y a un jeune homme ici, un Africain qui m'a vendu mes yachts. Si vous voulez vous en débarrasser. À un prix équilibré. Parlez à ce jeune homme. C'est comme ça qu'il s'est fait une réputation. Et à progresser dans la vie. Il n'y a pas de formule exacte dans la vie. Ça n'existe pas. On vous dit qu'il faut aller à l'école, faire ça, faire ça. C'est très bien de faire toutes ces choses. Mais si vous n'avez pas l'engagement, l'ambition, le courage, la niaque, vous n'irez nulle part. Je suis allé à Abidjan, j'ai trouvé des gens qui sont toujours autour des grands. Vous le verrez chez ce ministre. Vous le revoyez chez le directeur de cette entreprise. Vous le verrez encore avec un musicien connu. J'ai vu ça à Abidjan, j'ai vu ça à Kinshasa, j'ai vu à Brazzaville. C'est des gens qui savent réfléchir. Des gens qui ont du plan dans la cervelle. Qui comprennent qu'il faut s'associer à certaines personnes. Il n'y a rien de plus important que le réseau. Quand vous allez dans un pays, surtout africain, peu importe d'ailleurs, il y a toujours un réseau de ceux qui réussissent. Et beaucoup souffrent s'il n'y a pas de classe moyenne. Et pour réussir dans votre vie, dans votre carrière, peu importe, vous devez fournir un effort, les efforts nécessaires pour faire partie de ce réseau. Et quand vous avez une opportunité de rencontrer une personne qui fait déjà partie du réseau, c'est souvent cette personne qui vous recommande à d'autres personnes. Et c'est votre décollage. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie, comme difficulté. Ça fait un moment que vous cherchez une opportunité. Vous êtes sans emploi. Et ça vous dérange. C'est normal. Ça fait un moment que les choses ne marchent pas pour vous. Vous avez des vertiges financiers. Vous traversez une mauvaise passe. Vous êtes au creux de la vague. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Avez-vous appliqué les méthodes folles pendant que vous cherchez un boulot ? Ou vous partez simplement devant, vous laissez votre CV, comme tout le monde le fait, en attente, comme tout le monde le fait, qu'on vous appelle un jour. Pourquoi ne seriez-vous pas un jour ? Partir devant une entreprise et rentrer gentiment en disant « Bonjour, mon nom est Carole. Je suis diplômé de commerce de l'université. Tel ou tel. Je faisais le parcours du secteur. Et comme j'aime beaucoup votre entreprise, et j'ai beaucoup entendu parler des choses incroyables que vous faites, je suis passé aujourd'hui pour vous remettre mon CV. Je sais que vous ne cherchez personne pour l'instant. Vous n'avez certainement besoin de personne. Mais au cas où vous auriez besoin de quelqu'un, je suis disponible. Voici mon numéro. Avec un gros sourire. Et partez. Je connais des gens qui ont réussi comme ça. Je connais même une femme qui a attendu un PDG pendant qu'il sortait d'un meeting important. Il venait directement « Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Voici mon CV. » On l'a appelé deux semaines plus tard. Vous cherchez le bonheur, l'avenir, la grandeur, les opportunités. Avez-vous appliqué les méthodes folles ? Quelquefois dans la vie, les méthodes légales ne marchent pas. Il se pourrait qu'il y ait une personne insiste devant la secrétaire qui n'a pas aimé vos chaussures et vous empêche d'y arriver. Quelquefois, il faudrait peut-être voir le directeur lui-même au restaurant. « Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Excusez-moi de vous importuner. Je suis vraiment désolé. Mon nom est tel, tel. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Je pensais, si possible, les méthodes folles. Que faites-vous de vos journées ? Vous savez, chacun d'entre vous, où passent des moments agréables les gens proéminents de votre ville ? Vous le savez. C'est peut-être à l'hôtel Ivoire ou à l'hôtel du fleuve ou à l'hôtel Marina, dépendamment de votre pays. Vous savez. Et il vous arrive quelquefois d'avoir de l'argent. Pourquoi vous n'y partez pas ? Achetez un coca, un petit truc, sans importance, assis, en l'observant. Et vous apprenez. Comment font les prostituées ? Sont-elles plus intelligentes que nous ? Dans la vie, quelquefois, vous forcez les choses. Vous voyez une personne proéminente de votre ville, à l'hôtel, quelque part, dites « Bonjour, comment allez-vous ? » Jolie chemise. Il va vous reprendre. C'est un compliment. Ce n'est pas « Bonjour, donnez-moi un boulot. » Jolie chemise. Oh, j'aime bien les chaussures. Il va vous reprendre. C'est là que vous préparez. C'est là que vous gagnez, vous déclenchez. Vous savez, mon père n'a jamais payé mon billet d'avion pour aller aux États-Unis d'Amérique. Il n'avait pas cet argent. Il n'avait pas cette somme. Mais je savais ce que je voulais, pour moi. Je n'étais qu'un jeune homme. Il fallait trouver une solution. Il y a de mots, on ne peut pas compter sur la famille ou les cousins ou les oncles ou peu importe. Il faut trouver une voie qui marche, une voie qui fonctionne, une voie ouverte, une voie royale vers sa propre réussite. J'ai envoyé des e-mails chaque jour, des cinquantaines, des centaines, d'innombrables mails partout dans le monde, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre. J'en ai envoyé en Australie, en Nouvelle-Zélande. « Bonjour, mon nom est Isaac. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je souhaite. » On ne me répondait pas. On a commencé à me répondre très tard, après des semaines. « Bonjour, on a vu votre mail. C'est intéressant. Mais on ne peut rien pour vous pour l'instant. Bonjour, on a reçu votre mail. C'est intéressant. Mais nous n'avons pas d'opportunité pour l'instant. Bonjour. » Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me réponde. « Zac, êtes-vous prêt à venir la semaine prochaine ? » Et cela avait changé ma vie pour toujours. Mon père n'a pas payé mon billet d'avion. Mais j'ai appliqué les méthodes folles. Elles sont les méthodes qui réussissent. Dans votre vie, dans votre foyer, quelquefois, il faut appliquer les méthodes folles. Vous vivez un moment très compliqué avec votre conjoint ou conjointe. À chaque fois qu'il rentre en retard, vous criez dessus. Pourquoi tu es en retard ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Avez-vous appliqué les méthodes folles ? Quand il rentre en retard, au lieu de crier dessus, vous lui dites « Bonjour chérie, comment ça va ? » Assieds-toi. Je t'ai fait à manger. Tu veux manger maintenant ? Alors comment était ta journée ? Jouer avec sa conscience. Au lieu de toujours faire feu, de toujours faire la guerre, quelquefois, ça ne marche pas. Peu importe ce que vous voulez dans la vie. Quelquefois, il faut casser la porte, forcer son destin pour réaliser son rêve. La vie est courte et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme idée. Mais il n'existe malheureusement pas de formule finale, de formule exacte pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Quelquefois, il faut briser les règles du moment que vous ne faites du mal à personne pour aboutir à vos propres objectifs. Pensez aux frères Wright qui ont créé l'avion. de formule.